Jésus 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 Tout a sonir mon livre Tout a sonir mon livre J'ai un bon guia J'ai un bon guia J'ai un bon guia J'ai un bon guia S'est j'ai un bon Dieu Oh Dieu Oh Dieu Oh Dieu Oh Dieu Jésus 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 Le Emmanuel, le Dieu humilé de son peuple Et quand il est présent Il s'occupe de son peuple Il accorde les salis Il accorde la joie qu'on ne peut trouver n'il par ailleurs Sentez combien l'éternel est bon Oh Jésus merci Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Dans sa présence Les cœurs sont touchés Les pécheurs se convertissent Les morts reviennent à la vie Les stériles enfantent Les aveugles recouvrent la vie Les sourds entendent Les nuits par Les cœurs brisés sont guéris C'est dans sa présence Parce qu'il est là nos cœurs sont dans la joie Oh merci Saint-Esprit Merci Saint-Esprit Merci pour ton œuvre Au milieu de nous Seigneur Merci pour la grâce Que tu répands Merci pour la guérison Que tu accordes Merci pour la joie Que tu remets dans le cœur Merci pour la délivrance Seigneur que tu accords Les chaînes sont tombées Oui le peuple peut sauter de joie Alléluia Et dans son palais Tout s'écrit gloire Parce que Dieu est là Parce que Dieu est fidèle Parce que Dieu agit encore Merci Saint-Esprit Merci Saint-Esprit Merci Saint-Esprit Seigneur Buana C'est toi qui es Dieu N'y wewe ou n'a kuwa mungu N'os imiliens ont devant de toi Et nous te consacrons encore nos cœurs Afin que tu nous parles par le Saint-Esprit Et que nous soyons guéris Nous plaçons sous ta grâce Car sans toi nous ne pouvons rien faire Remplis-nous de toi Et utilise-nous pour ta gloire Je bénis ton peuple Au nom de Jésus-Christ Nous disons Amen Acclamons pour la gloire de Dieu Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ Amen Je vous prierai de saluer aussi Une ou deux personnes Autour de vous Faites ça pour la gloire de l'éternel Amen Gloire à l'éternel Je suis dans la joie de vous revoir ce matin Baba ni mufura ya konona nani asubu ya leo Peut-être que vous êtes là pour la première fois Sazingine m'u kwa po juu ya mala enu ya kwanja Netanfepa Nayo usikwe na shaka Je teme déjà pas que tiye la Baba nakupenda tayari Kwani unakuwa po Kwani wapo wenu Inakua nikionyesho kia mapendo kwa o Tiye veni par toi même Tiye été invité Ulikuwa kwa weu munyewe Balikwalika Santo alaise Ujisikie uru Kwani tunakupenda Amen 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 Et nous bénissons Le Seigneur Na tunabariki buwana Pour tous les travails faits Kwa kazi yote anafanchishwa Pour toutes les prières Kwa malombilote Ou l'église Yakanisa Et même en notre faveur Na kwa upando wao Ke dieu soa lue Mungu asifiwe On se matin Nufulon faire la suite Asubia leo Baba napenda kufanya Ifatayo Kwa je l'ai toujours dit Kama vila na isemaka Paka Nous allons continue Tutaendelecha Avec le même teme Na kishina moja moja Amen Amina Et c'est une série Dans le cinema Na ni ifatayo Ya mafundisho Le mois de janvier Na mwezi wa kwancha Peut-être aussi Le mois de fevrier Sazingine tena mwezi Wapili Numetons des bases Tuna kwa tunaweka Misingi Ni kwa mwane Napasha kuwa Na kusikilivu Nzuri Pour vivre Experimenter Les promises De dieu Na notre vie Pour cette année Na kuhishi Na kutumikiwa Na mahadila Mungu Juhu Ya iyo mwaka Amen Amina Le teme Double mabini Kwa mjosef Kishina Kubalikiwa Malambiri Kama yosefu Et nuparlon De fondement Pour la bendiksyon Na tunasema Misingi Juh Ya baraka Somme Ne importe Ce qu'il peut Faire Meme s'il Respire Meme s'il Marche San dieu L'homme Bila mungu Binadamu Iyo ni mauti Si les poissons Pe bien vivre Et être a l'aise Dans l'eau L'homme A la vie En dieu En dieu Et par son amour Dieu lui-même Nous donne sa vie Et nous recevons sa vie Par la foi Ainsi dieu Vient habiter En nous C'est pourquoi Vous allez entendre Paul dire Ce n'est plus moi Qui vit Mais c'est Christ Qui vit en moi Celui qui a les fils Il a la vie Celui qui n'a pas de fils Il n'a pas la vie Que Dieu bénisse Tous ceux qui sont vivants En Jésus Christ Ce matin Et ce qu'ils peuvent dire Amen très fort Deuxièmement Dans ce point De bonne relation C'est la relation Des fils Avec les pères Ni usiano Ya wana Na wazazi Ama wababa Et nous sommes O premier point Tunakwa kunukta Za kwanja Relation Avec les pères Biologiques Usiano Na baba Muzazi Ama baba Iyo Amwili Et rappelle Vu Ke nous avion Disese Kumbukeni Akwamba Tuliposema Hivyo Les pères Se toute Person Etabli Par Dieu Wa baba Ni watu Ote Ambayo Wame Panga Kwa Mungu Juu Yabaraka Zetu Wanacheza Kazi Yalaz Masana Maisha Yawana A tel enseigne Que si On Le Neglige Ou So On Se Detache Di Père Se Suicide So Meme Amen Amen Que Dieu Vu Benis Amen Et la Fa Passe Nous Avion Vu Premièrement La Relation Des Frères De Joseph Avec Jacob Nous Avons Compris Que Ce N'était Pas Une Bonne Relation Parce Que Ils Ont Rendu La Vie Amer A L'air Père Deuxième Point Nous Avions Vu La Relation De Joseph Avec Jacob Yosef Pamoja Na Jacob Yosef Nipale Tunakua Amen Amen Paraport A Se Point Kulinganish Na Nukta Iyo Nous Avion Di Premièrement Tulisema Kwa Kwanja La Relation Diffic Avec Les Pères Doa Etre Base Sur L'amour Et La Tash Ma Us Yano Ya Mwana Na Baba Inapasha Kwa Namsingi Kwa Mbatanish Wanae Na Kwa Mapendo Le Fils Ki Satash O Père A Prandi Père Finira Par Rassemble O Père Mwana Anambatanish Kwa Baba Anajifunza Toke Ya Baba Natafika Paka Mkipimo Kya Kumu Fana Na Baba Joseph Ete Tro Jeune Ke Se Frère Yosef Alikuwa Kijana Kuliko Wanduku Yaki Lakini Alikuwa Iyo Kujua Kuzuri Bien Ke Se Trouva Ou Se Retrouva L'étranger Se Ingawa Alipo Jikuta Mugen Muin Chizak Kijani Peke Yake Sans La Présence De Qui Que Se So Bila Iyo Wapo Ata Mbele Yam Munt Wote Joseph Ave De Bonne Valeur Joseph Savet Honorer Ses Engagements Joseph Savet Craindre Dieu Le Dieu De Son Père Alleluia Amina Faut Retenir Que De Bonne Valeur Et La Crainte De Dieu Sont Importante Pour Notre Bénédiction Amen Amina Dans Proverbe Chapitre 22 Verset Premier Et Également Dans Ecclésiaste Chapitre 7 Les Verset Prémi La Bible Est En Train De Dire C La Réputation Est Préférable A De Grandes Richesses Et La Grâce Vomier Que L'argent Et L'or Une Bonne Réputation Vomier Que Les Bon Parfum Tout Ce Chose Joseph Connese Malgré Toutes Les Opportunités Que Le Monde Pouve Lui Offrir Quand Je Parle Du Monde Par A Joseph Je Vois L'Egypte Wakata Anasema Uli Mwengu Kulinganisha Una Yosefu Anamona Mistri Il A Gardé La Bonne Reputation On Pouve La Arrête Balibweza Kumukamata Mais Of Il Nave Rien Fet Lakini Kwingi Andani Akufanye Kitu Amen Amen Cete Trez Important Pour Notre Bendiction Alors Après L'amour Et L'attachement Le Deuxième Point Que Nous Abordons Aujourd'hui C'est L'Obeissance Et La Disponibilité Un Fils Mwana Doit Etre Obeissant A Son Père Et Il Doit Toujours Etre Disponible Devant Son Père Amen Genèse 37 Le Verset 13 A 17 Je Lis La Parole De Dieu Au Nom De Jésus Israël Dit A Joseph Tes Frères Ne Font Ils Pas Pètre Les Troupe Asishem Vien Kuja Je Ve T'envoye Vers E Il Répondi C'est Joseph Qui Répond Me Voici Alleluya Alleluya Amina Sa Me Fé Pansé A Christ Y Adi O Père Me Voici Envoa Alleluya Alleluya Mes Voices Le Verset 14 Israël Lui Va Je Te Prie Et Voici Tes Frères Sont En Bonne Santé Sonté 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 Comme il errait dans les champs, il les questionna en disant, Que cherches-tu ? Joseph répond, Je cherche mes frères. Dis-moi je te prie. Où ils font perdre leurs troupeaux. Verset 17. Et l'homme dit, Ils sont partis d'ici. Car je les ai entendus dire, Allo Adota. Joseph Ala, après ses frères, et il les trouva Adota. Amen. Acclamons pour la parole du Seigneur. L'obéissance et la disponibilité. Son père l'appelle, il dit, Me vois. Son père lui dit, Va. Et la Bible dit, Joseph Ala. La première question que je peux poser à l'Assemblée. C'est ainsi que nous faisons lorsque nos parents nous appellent. Si oui, gloire à Dieu. Sinon, changeons. Un fils doit obéir à son père. Un fils doit se disposer pour son père. Alléluia. Amen. Qui est le fils? Nani moana. Je vois, c'est moi les frères. Tout celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Et qui? Fils de Dieu. Anakoua ni moana wa mungu. Si c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Kaman ni roya mungu ne t'ongoza. Soyons obéissants au père. Soyons disponibles pour les pères. Je voudrais dire à l'Assemblée. Pour Jacob. Ce fils était à Sishem. Et ils étaient dans la valée d'Ebron. Et ils sont partis à Sishem. Et ils sont partis à Sishem. Alléluia. Amina. Je ne sais pas exactement de Ebron à Sishem. Combien de kilomètres. Pas trop de précision là-dedans. Baba si j'y est. Ou refugani ou nakoua katikati à Ebron. Mais vous pouvez aller chercher. Na Sishem. Lakin munaweza kouenda koutafuta. Mais ce que je sais. Na ile baba na juwa. Ebron c'est une valée. Ebron y inakoua ni bondi. Mais Sishem est entouré de kolines. Na Sishem ou inakoua na milima. Amen. Entouré de kolines. Imezungu koua na milima. Et puis il y avait une plainte. Na koulikoua kiwanza. C'est là où. Ni palé basse. Il y avait de la verdure. Des bonnes herbes. Koulikoua madjani. Madjani mizuri. Une bonne prairie. Pour que le prairie puisse venir. Djuwa kondo wapate koudja. Bien manger ou bien être restauré là-bas. Wakule muzuri. Amen. Amina. Peut-être qu'ils sont arrivés. Ils n'ont pas trouvé. Le bon patiraj. Ils n'ont été obligés. D'aller jusqu'à d'autant. Joseph arrive à Sishem. Joseph wanafika kou Sishem. Il ne voit pas ses frères. A-t-il obeï à son père? Alipoti kwa baba yake? Oui. Ndiyo. S'il est rentré. Kama aliporu. Sans voir ses frères. Bila kona wanduku ya? Il pouvait dire à son père. Alipo kou s'il kwa baba yake? J'étais là. Ndiyo kou wapate. Mais je ne sais pas où ils sont partis. Lakinis si juwe wa mehenda wapi. Alleluya. Amina. Mais parce qu'il y a eu en plus de l'obéissance. Lakinis kwa ni kou liku waza iti ya oudi. Indisponibilité. Il est utar. Joseph va dans une dimension supérieure. Joseph wa nenda muatu wa yadju. Mon père m'avait dit. Baba yangwa lipo nyambi. Bah! Mais quand il reviendra. Donne-moi des nouvelles de tes frères. Donne-moi des nouvelles sur le troupeau. C'est alors que Joseph. Ne se limite pas à Sichem. Mais il va aller jusqu'à Dothan. Dothan. Était à 20 kilomètres de Sichem. Il est au nord de Sichem. Nord-est. Donc je vois Joseph. Marcher de Hebron jusqu'à Sichem. Mais aussi monter des collines. Pour arriver à Dothan. 20 kilomètres. Il arrive. Il dit je peux rentrer. Mais parce qu'il devrait obéir. Parce qu'il devrait être disponible. Jusqu'à ce qu'il donne la bonne réponse. Accomplissant la volonté du père. Joseph n'est pas rentré. Il est allé. Jusqu'à Dothan. 20 kilomètres de plus. C'est comme quitter Lubumbashi. Et aller vers Kachamata et plus. À pied. En train de chercher les gens. Pour accomplir la volonté du père. Juhia kutimiza mapenzi ya baba. Et chose grave. Na kit kinkia. Quand il arrive là-ba. Wakata mefika kule. On va levandre. Wanenda kumujish. Premema. Kwa kwanja. On le tu. Banamu. On dit tu on le. Wanasema tumuhwe. Just la parole. Paka tukwane. Tu on le. Tumuhwe. On la tuwe là-ba. Banamu wa pali. Amen, amen. Amen. Inexiste plipure. Kwa kwa na ishi du yao. Alleluya. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a amené jusque là? Nini a ripolé ta pakakou. Son obeisance. Il est outil fouwa. Sa disponibilité. Il est oukwa pokwane. Ça me fait penser à Jésus. Ina mwazisha kwa yesu. Le père l'a envoyé. Baba l'imemutuma. Il est venu sur terre. An akua kudunia. Mais il ne s'est pas limité à la terre. Lakin akusma michuepadunia. En train de faire le bois. Moukufanyambawa. En train de faire je ne sais quoi. Moukufanyas situé soto. La Bible dit parce qu'il s'agissait de l'obéissance. Jésus est monté à la croix. Comme Joseph a monté pour aller à Dothan. Jésus aussi est allé à la croix. Et il est descendu dans les lieux inférieurs. Mourant pour nous. Pour aller nous racheter. Et il est ressuscité de vie. Il est ressuscité, il est vivant. Et il est assis à la gloire de Dieu. L'obéissance. Nous amène à payer les prix. L'obéissance. Nous disponibilise. Pour aller jusqu'au bout. Afin que la joie. Du père s'accomplisse. Aussi longtemps que. La volonté du père n'est pas accomplie. Le fils ne peut pas renoncer. Le fils ne peut pas abandonner. Sa vie. Sa vie. Sa détermination. Son engagement. C'est pour accomplir la volonté du père. C'est ça le fils. Et l'obéissance. Vomire que le sacrifice. La disponibilité c'est également l'état du coeur. Il y a des conflits dans nos maisons. Entre les enfants et les parents. Katikati ya watoto na wazazi. Par manque de volonté. Uswat de disponibilité et d'obéissance. Juu ya kupusa. Iyo kutitia. Uru na iyo utaratibu. Usabe la difference entre un fils et un serviteur. Le serviteur attend qu'on lui dise. Faisa. Uyu mutu wakazi. Anachunga kwa mwambi fanya iki. Mais un fils n'attend pas qu'on lui dise. Lakini mwana achunga kwa mwambi fanya. Un fils. Dans la maison de son père. Il fait la volonté du père. Mais comment connaître la volonté du père? C'est ça le premier point. L'amour. Et l'attachement au père. Ça t'amènera à obéir au père. Dans l'accomplissement de la volonté du père. Cette année de bénédiction. Si nous voulons voir nos pères nous bénir. Soyons obéissants. Si nous voulons voir nos pères. Proclamer des parents des grâces en notre faveur. Soyons disponibles pour eux. Je peux être trop pris. Mais si c'est le père qui me demande quelque chose. Je dois me disposer. Je dois voir ça. Comme motivation de vie. Faire la volonté du père. J'aime l'obéissance. J'aime l'obéissance. J'avais dit enfant. Obéissez à vos parents. Car cela est juste. C'est juste. J'aime l'obéissance. L'obéissance c'est la justice. Un enfant obéissant. C'est un enfant qui marche dans la droiture. Et Dieu ne peut que le bénir. Jacob ne pouvait pas refuser la bénédiction à Joseph. Jacob ne pouvait pas refuser la bénédiction à Joseph. Jacob ne pouvait pas refuser la bénédiction à Joseph. Jamais. Et il ne pouvait pas bénédiction à Joseph de la même manière que ses autres frères. Non ! Il a été bénédiction. Il a été bénédiction différente. Parce qu'il a été obéissant. Il a été bénédiction. Parce qu'il était disponible pour son père. Que Dieu soit loué Amen Troisième point Un fils Mwana Dans la relation avec les pères Doit avoir l'affection L'humilité Et la fierté pour son père Affection pour le père L'humilité devant le père Et la fierté pour son père J'observe Joseph Malgré le temps de séparation Plus de 13 ans Sans être avec sa famille Ni avec son père Malgré la gloire Qu'il a eu en Egypte Et même les souffrances Qu'il a endurées avant d'atteindre la gloire Malgré toutes ces choses-là Joseph Avez toujours De l'affection pour son père Joseph est resté Humble devant son père Et Joseph N'avait point honte De présenter son père A Pharaon En Genèse 43 Le verset 27 Et le verset 28 La Bible dit Il leur demande Comment il se porte Et il dit Votre vieux père Dont vous avez parlé Est-il en bonne santé Vit-il encore Il répondit Ton serviteur Notre père Est en bonne santé Il vit encore Et ils s'inclinèrent Et se prosternèrent Devant Joseph Ses frères ne les connaissaient pas encore Ou ne les reconnaissaient pas encore Mais lui il les a reconnus C'est par là où je vous dis Que ces gens avaient tué Joseph Parce qu'après 13 ans Ils étaient des grandes personnes Les petits frères avaient déjà 17 ans Très ans après Ils n'ont pas reconnu Les frères Mais lui Il les a reconnus Malgré sa gloire Il demande des nouvelles De son père Il a des enfants Qui ne demandent pas Ma nouvelle Une triste nouvelle Que j'ai apprise Un enfant Se sépare de ses parents Et plus de 6 ou 7 ans après Il apprend que son père est mort Et il vient Accompagné de son pasteur C'est lui-là Qui lui avait dit Pas de contact avec ton père Parce que c'est un sorcier Là je me pose la question Quand il vient Parce que le mort Ne peut pas l'ensorceller Ou bien parce que la sorcellerie Ne peut rien contrer Est-ce que tu connais le numéro de téléphone de ton père ? Si je demandais que tu l'appelle Est-ce que tu peux te rappeler Le numéro ? Le premier jour J'ai parlé de père Même ta mère C'est ton parent C'est la relation des familles Ce grand frère Qui a payé pour toi les minervants Qui t'a pris Pendant que les parents étaient décédés Il t'a élevé jusqu'à ce jour Et après Tu t'es séparé Ta femme t'a dit Ton frère là C'est lui le sorcier Il est en train de souffrir quelque part Toi tu vis bien As-tu encore de l'affection pour lui ? Il y a des gens qui vous diront L'homme aura pour ennemi Les gens de sa propre maison Il y a des dimensions par rapport à la maison Toi même tiens une maison Si on chasse des devons de toi Ils vont partir Et puis ils vont revenir Si la maison est balayée Quelle maison toi ? Si c'est balayée Ils vont prendre sept démons Plus forts Et ils vont venir habiter Et la Bible dit La condition de cet homme Sera pire Qu'avant La condition de la maison là Sera pire qu'avant Donc il y a des ennemis de la maison Qui vivent en toi D'abord en toi même Parce que quand on dit Les gens de la maison On voit directement Les tantes Les oncles Ceci des huit Non La première bénédiction Commence dans la maison de l'homme Qui est l'homme lui-même Si tu es en paix avec Jésus Il te donnera la paix avec le voisinage Amen Qu'est-ce qu'il dit Jésus ? Si tu quittes ta maison Ta famille Pour me suivre Qu'est-ce qu'il va faire ? Il te donnera les bénédictions Il te donnera les maisons Il te donnera les terres Il te donnera la mère Il te donnera des frères Il te donnera des soeurs Alléluia Amen Donc Dieu n'est pas contre la famille Il n'est pas contre les relations Et qu'est-ce que la Bible dit encore ? Crois au Seigneur Jésus Tu seras sauvé Toi et Ta famille Maintenant nous nous limitons seulement Non C'est ça la parole de Dieu L'enchantement La divination Rien Toutes ces choses-là Ne fait quelque chose dans la vie D'un enfant de Dieu Le diable a tellement trompé Les enfants de Dieu Que les fils de Dieu Ont peur des sorciers Pendant que les sorciers Ont peur des enfants de Dieu As-tu de l'affection Pour ton père ? Pour que tu sois doublément béni Dieu respecte les pères Si le père Je l'ai dit la fois passée Si le père t'est béni Tu seras béni Si le père t'est maudit Tu seras maudit Aombe Achouombe Il prie Il ne prie pas Il y a des prières Que nous faisons Que nous ne devons plus faire Un enfant qui n'obéit pas ses parents Est-ce qu'il faut prier pour ça ? Il doit changer pour aller obéir à tes parents C'est tout Dès qu'ils commencent à obéir Même les langages des parents vont changer Dans leur guerre il n'y aura plus la tristesse Mais il y aura la joie Dieu et Moutoton a changé Moutoton a changé Moutoton en tout cas Moungo Koumbouk Les paroles et les dédictions vont sortir Mais l'affection pour les pères Il a demandé les nouvelles Genèse 45 Verset 3 Joseph dit à ses frères Je suis Joseph Mais qu'est-ce que je suis après ? Il dit Mon père Vite-il encore ? Je suis Joseph Mais la première préoccupation Mon père Oh les enfants N'oubliez jamais les pères Nous nous prions toujours que Dieu puisse vous amener très loin dans la vie Et l'affection pour nous Verset 9 Atez-vous de remonter auprès de mon père Et vous lui direz Ainsi à parler ton fils Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Egypte Descend vers moi Ne tarde pas Il avait l'empressement de revoir son père Fils 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 Ne mettez pas les parents dans les oubliettes Que le cœur brille pour nos parents Il leur dit Allez vite vers le père Il dit à mon père De venir vite vers moi Ça brille Je me révois Mon père n'est pas mort Mon père est en vie Je me révois Une grande source de bénédiction Très grande source L'affection pour les pères Chapitre 46 Les genèses toujours Les versets 28 Les versets 29 Jacob envoya Jida devant lui Vers Joseph Pour l'informer qu'il s'est rendu à Gossen Verset 29 Joseph a tela son char Et il monta Pour aller en Gossen A la rencontre d'Israël son père Dès qu'il le vit Il s'est jeté à son cou Et pleura longtemps Sur son cou L'entend Pleurait sur le cou De son père On lui dit Ton père se dirige à Gossen Joseph le patron de l'Egypte Si c'était nous Ok ça va Il arrive Donnez-lui quelque chose Déjà à manger Après il dit Bon Allez chercher mon père Vous l'amenez chez moi Parce que je voulais Le voir En assisant n'est-ce pas Mais ce type Il n'attend pas Que son père vienne vers lui De Il ne charge personne Pour aller escorter son père Lui-même Il abandonne tout Ses occupations Tout ce qu'il avait à faire Il monte sur le cheval Ou sur l'âne Je ne sais pas Et il va Et il va A la rencontre de son père Quelle affection pour le père Quelle empressement pour le père Il n'est pas Il n'est pas Pas nous voir Pasteur patron Il attend que nous venions seulement C'est tout ce qu'on dit Des pasteurs Mais est-ce que vous vous êtes posé la question Une fois de savoir que les pasteurs ont besoin Que vous Vous puissiez aller les rendre visite Mouche a kuji uliza Kashi kou moua Soali a ku se moua Pasori nao Wana itaji wa Ni ni vile moukupali Na mwem moukou moua tembele Ne fisque recevoir Ne fisque un appel D'un frère ou d'un fidèle Ou encore d'un fils ou d'une fille Dans la foi pour dire Papa comment aujourd'hui est-ce que vous vous sentez bien Comment va maman Il y a beaucoup d'entre vous 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 Le fils On l'affection pour les pères On l'empressement pour les pères On l'empressement pour les pères Le pasteur appelle son fils Est-ce que je peux te voir ? Oui je veux créer un temps Et puis il ne vient pas Et après il appelle le pasteur Est-ce qu'on peut se voir en ville ? Et puis le pasteur arrive au poste Lui n'est pas encore là Près des pasteurs je veux venir Sortons De la relation avec le pasteur Combien ont donné des rendez-vous à leurs parents On ne sait pas où je suis bougé Mais là c'est moi où je suis bougé Ne bouge pas J'arrive Ne bouge pas J'arrive Après ça Je n'ai pas le chauffeur Je n'ai pas le chauffeur Rentre seulement Demain on va se voir Dieu au ciel Il voit tout Tu veux être béni Aide l'empressement pour ton père Sois humble Ne dis pas moi Je suis élevé Je ne peux pas Celui le père Toi tu es le fils Celui qui t'a engendré Toi tu l'as pas engendré Ecoutez Une petite réflexion Le père sera toujours père Même après sa mort Mais le fils peut devenir orphelin Un père sans fils Reste père Même si l'enfant mourait Il reste toujours père Mais comment est-ce que les enfants oublient ? Si toi fils Tu perds ton père Tu deviens orphelin C'est ce que les enfants oublient Vous croyez que les pères deviennent quand même Comme qu'à jouer La bénédiction a une base L'obéissance au père L'affection pour les pères L'affection pour les pères L'humilité devant les pères Même si tu montes comme ça Reste humble Il est papa C'est une grave Comme tu seras docteur D'insilter Ton monitaire de l'écodime Ou encore de l'école maternelle C'est une grave C'est une grave C'est une grave Surtout Elle peut faire ça des années Des années Mais ce qu'elle fait là C'est pour t'aider toi A devenir grand Alors lorsque tu seras grand là Et que tu vois cette maîtresse là Ainsi tu n'as pas Où tu seras grand là J'ai raison Je te vois maîtresse 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 Laîtresse On a savé les mois Quand j'ai un zayif Vous voyez comme l'année commence Quand est-ce que le père Va voir ton père Amenez-le même le riz Quand est-ce que le père Allez-y chez vos parents Si vous n'avez pas beaucoup amener même les unités oui enfin bon comment écologiques si il a la sorcellerie maintenant unité par flash envahé les mêmes les unités par flash astelok il va pas en sorceller à d'autres unités en game d'une boue à ce que la taux qu'il était négale à ça que ça vient d'où ma coût l'argent un peu plus chance la paix de 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 la paix l'aménage à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée comme ça au point où l'argent au bout d'un bout d'un bout d'un bout d'un bout d'un bout paris et qui à l'italien mais au niveau de l'opin appel à l'eau mais au niveau de la cabine papa pour ce qu'il n'y a pas à l'attentement à l'issue au bout d'un coup à la soirée de ma coutume mais après le moment où on parlait qu'il y avait pas trop d'un peu à l'aise pour le coup d'un coup d'un coup d'un bout d'un coup d'arrivée que la personne la tue les bénisse on voit ta route je vois l'affection pour les pères l'humilité même si papa même si on a quoi archi bichon ton père reste je ne sais pas humilité humilité c'est tout dans les ministères avant de parler des relations fils et père spirituel il y a des gens qui ne sont pas bénis à cause de ces choses là humilité joseph était humble oh jésus genèse 47 verset 7 joseph fit venir jacob son père et le présente à pharaon et jacob béni pharaon jacob wakabari qui pharaon alléluia amen on en a jacob ouais jacob on dirige 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 et je ne sais pas pourquoi ça c'est bon c'est pas je ne sais pas je ne sais pas car mon nom Il rentre à Bethel. Dieu change son nom. Mais après avoir brisé. Et Jacob. Donc pour moi. Le père là. Que Joseph présentait. C'est un père qui boitait. Et Joseph dit. Même si on a boité. Je suis fier de toi. Les pharaons. Les grands pharaons. Regarde mon père. Et le père là. Boité là. Qui est venu trouver refuge auprès de son fils. Il bénit les grands rois. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Jacob était plus grand que ce pharaon. Dans la spiritualité. Dans la spiritualité. Il ne pouvait que bénir pharaon. Il n'y a pas de pharaon. Il n'y a pas de pharaon. Il n'y a pas de pharaon. Il y a un païen qui a été béni. Oh, il n'y a pas de pharaon. Il n'y a pas de pharaon. Oh, ce sont des païens. Non, non. Nous avons la bénédiction de ces gens là. Entre nous-mêmes. Nous n'y a pas de pharaon. Nous n'y a pas de pharaon. Mais Joseph a présenté un père. Joseph a présenté un père. Qui boitait selon moi. Un fils refilie sa mère. Il dit non. Il ne faut pas qu'elle vienne ici. Si elle venait chasser la. Et les gardes ont chassé la maman. Elle demande pourquoi tu as fait ça. Non, je ne l'apprécie pas. Il a commencé son visage brilé. Alors sa mère lui laisse une lettre. Et la lettre va attendre le fils. Il y est au fils. Ti est mon fils bien aimé. Je t'aime tellement. Et je suis mort. Quand tu recevras cette lettre. C'était juste pour te témoigner mon amour. Mais je t'informe. C'est une question que tu m'as posée. Dont tu n'avais pas eu de réponse. Mais sache que. La mère qui te refusait. Son visage brilé. C'est parce que. Elle t'avait aimé. Car un jour. Il y avait des flammes dans la maison. Nous étions tous dehors. A commencer par ton père. Les voisins. Les membres de la famille. Tous ont dit. C'est trop tard. Laissez-les brûler. On va faire d'autres enfants. Mais mon amour pour toi. A dit non. Mon fils. Est tellement précieux pour moi. Je ne peux pas les laisser brûler au feu. C'est pourquoi j'étais entré. Dans la maison en feu. Et j'étais protégé. Pour que toi tu ne brûles pas. Pour que toi. Tu sois. Meilleur. Que toi tu sois ce que tu es aujourd'hui. Mais j'ai porté les marques. La qu'il y avait la pitié. De mon amour pour toi. Parce que les feux. Avaient endommagé mon visage. Et c'était pour toi. Je t'aime. Signer. Ta maman. Le fils a eu. La lettre. Il a plié. Il a dit. Je dois rattraper l'étang. De voir ma maman. En hâte. J'ai été privé. Quelques temps après. Il était chez sa mère. Quand il arrive. On lui dit. Elle est déjà morte. On l'a déjà enterré. Et il va. A la tombe. Il pleure. Pas ça. C'est pas ça le fils. Présente ta maman. Présente ton papa. Même s'il ne sait pas parler. Même s'il n'a rien. Présente-le. Maintenant vous savez pourquoi des fois on ne présente pas nos parents. Parce qu'on ne sait pas prendre soin d'eux. Nous habitons de belles maisons. Allez visiter votre parent. Avec vos collègues de service. C'est l'État qui aide beaucoup de personnes. Les deux se quittent. Et puis on ne dit que les parents n'ont pas. Ils n'ont pas dit qu'ils n'ont pas se dis. Quand on puisse commencer à faire encore le pays. Ils n'ont pas encore une maison. Ils n'ont pas encore une maison. Ils ne sont pas encore une maison. Ils n'ont pas encore une maison. Quatrième point et le dernier Que j'ai sélectionné par rapport à cet enseignement La considération Le respect Et la prise en charge La relation fils-père est basée sur ça Le fils doit avoir de la considération Il respecte Et doit prendre en charge Son père Le verset 11 de Genèse 47 Joseph établit son père Et ses frères Et leur donnant une propriété Dans les pays d'Egypte Dans la meilleure partie du pays Dans la contrée de Ramsès Comme Pharaon l'avait ordonné Verset 12 Joseph fournit Dit pain A son père Et à ses frères Et à toute la famille de son père Selon le nombre des enfants Chapitre 48 Verset 1 Après ces choses L'on vint dire à Joseph Voici ton père est malade Et il prie avec lui ses deux fils Manasseh et Ephraim Verset 2 On avertit Jacob Et on lui dit Voici ton fils Joseph Qui vient vers toi Et Israël rassembla ses forces Et s'assit sur son lit Même lorsque son père Était malade Il n'a pas abandonné Il n'a pas laissé son père Mourir de fin Comme tout le reste Il a nourri son père Il a fait soigner son père Il a visité son père Dans la maladie Le fils était là Pour accompagner son père Qui était déjà vieux Qui n'avaient presque plus de force Qui ne savaient plus voir Mais il est parti vers son père Et il a appris à ses fils D'aller aussi visiter leur grand-père Très important Et vous savez ce que Jacob a fait Il a réuni ses forces Et la force là Il a fait quoi avec ? Il a béni Allez lire Il a béni Et de cette bénédiction là Mous-et-Pitain M'a fait l'Ephraim Ils sont entrés dans la famille de Jacob Vous ne savez pas la visite Chez les parents Ça va apporter quoi à tes enfants ? Je ne sais pas les enfants Des Ribènes Ou quoi que ce soit Je ne sais pas ce qu'ils ont hérité Je ne sais pas Mais Les enfants de Joseph Ont eu la bénédiction de Jacob Joseph le père béni Ce fils aussi béni C'est ce que nous voulons C'est ce que nous voulons Il y a des familles Les enfants ne connaissent que leur papa et leur maman C'est tout Oh non J'ai tout ça Bazo ngou Bongo Bazo ngou Bazo ngou Bazo ngou Bazo ngou Bazo ngou Faut faire très attention Faut pas négliger les pères N'abandonne pas les paras Toi tu t'es rassasie Tu jettes même d'autres choses là Et souffre Vous savez Pourquoi la Bible dit C'est lui qui ne sait pas prendre soin des saints Et pire qu'un infidèle Ça va dans quel contexte C'est dans le contexte de Veuve Quand ma Veuve M'a Kanissa saïve Dans l'église En Afrique Abouane Avant que Kanissa Selon Paul Avant que Kanissa ait m'assister Il faut qu'on me reconnaitre réellement M'a été à mon Veuve C'est à dire Si elle n'a pas de personne C'est alors que l'église Les enfants doivent s'occuper d'elle C'est par là où on a conclu Si les enfants ne s'occupent pas d'elle Ils sont pires que les infidèles Mais pourquoi la jeune La veuve est jeune La porte est claire Quel est ce mari ? C'est dans la Bible Il est le mari Il est le mari des veuves Il est le défenseur des veuves Non Il est le père des orphelins Oui Oui Et la Bible dit La religion pure Consiste En visiter En assister Les veuves Les orphelins Dans leur affliction C'est à dire Lorsqu'il manque C'est là où l'église doit intervenir Je sais que Les gens ne comprennent pas certaines choses Mais c'est comme ça Allez lire dans la Bible Au revoir Changeons Prenons soin de nos familles Prenons soin de nos parents C'est une voie de bénédiction Même si tu n'as pas beaucoup A même lui ne fise que le pain Lorsque les malades Fais les soignées Tu y as la possibilité Dans lui une propriété Achète lui une parcelle Construire une maison Qui soit dans les bonnes conditions Dieu vera ça Dieu te bénira Il a honoré son père Même Après la mort de celui-ci Genèse 50 Dans le temps d'aller méditer Le livre de Genèse Avec la vie de Joseph Parce que c'est ça notre thème C'est ça notre bénédiction Genèse 50 Le verset 2 à 4 Il ordonna au médecin A son service D'embômer son père Et le métin Ambômer Israël 40 jours Sekulaires ainsi Et l'employé A l'embômer Et les égyptiens Les pleurèrent 70 jours 70 jours Merci Il n'a pas laissé son père Et puis Dès qu'il y a Égyptiens Il y a un peu Qui est mort Le père de Joseph Si tu n'honores pas ton père Tu penses que les autres Ils vont l'honorer Mais les fils d'enterrer son père Combien Combien Prennent l'argent Il y a Les gens Assister ton père Tu prends l'argent Tu mets dans ta peau On va en télé Quel jour On va en télé Nous attendons Mais on va en coûter On va en coûter On va en coûter On va en coûter On t'a donné partout là Tu l'as mis dans ta poche Et tu vas là Et tu fais que Dieu te bénisse Tu prends même la bière Nous pouvons enterrer la maman Je n'ai pas d'argent Faites comme vous pouvez le faire Il a appelé les médecins Les médecins Qui étaient à son service Les médecins sont venus 40 jours 70 jours Verset 7 Joseph monta Joseph monta Joseph monta Pour enterrer son père Avec lui montèrent Tous les serviteurs Des pharaons Tous les serviteurs Anciens de sa maison Tous les anciens Des pays d'Egypte Je saute verset 10 Arrivés à l'air d'Atad Qui est au-delà des Jordains Ils firent entendre De grandes Et profondes Lamentations Et Joseph fit en l'honneur De son père Un deuil de 7 jours Verset 11 Les habitants du pays Les Cananéens Firent témoins De ce deuil Dans l'air d'Atad Et il dit Voilà un grand deuil Parmi les Égyptiens C'est pourquoi L'on a donné le nom D'Abel Mishraim A cette ère Qui est au-delà des Jordains On a donné le nom de l'honneur Joseph Alpatia Babak Unashakufwa Vous savez Mon regretté père Nous disait ceci Il nous conseillait Mais ce n'est pas mal d'honorer Même la mémoire de son père Si tu as des possibilités Honore ton père Enterre-le très bien Vous savez comment On avait enterré Jésus 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 On a placé Jésus Et la personne qui est allée là C'est quelqu'un Qui avait beaucoup d'argent On ne l'a pas enterré Comme les pauvres On termine par là Ma prière Pour ceux qui veulent être bénis Réellement Honorons les pères Prenons soin d'eux Donnons-leur Les meilleurs Que nous pouvons leur donner Ils confesseront La bénédiction Même s'ils ne nous aiment pas Dieu s'élèvera Comme témoin Des œuvres Que nous allons poser Et la bénédiction Sera notre partage Parce que je vous ai dit La fois passée Si Dieu t'a déjà béni La parole de l'homme Si c'est un mal Dieu le changera En ton bénédiction Alléluia Ton père peut te maudit Mais si Dieu t'a béni Tu es béni Mais pour être béni Fais ta part Fais une base Pour la gloire de Dieu Acclame pour la gloire de l'éternel Si c'est un malade Si c'est un malade Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Merci